Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits terminés et heureusement que le cadrage cadre de ce côté là de la pièce parce que là j'ai tout l'équipement de l'ancien lit d'Inès si vous avez suivi mon dernier vlog on a changé son lit donc j'ai le matelas, les draps et tout donc on dirait que je suis en train de déménager mais heureusement de ce côté c'est assez correct je trie tout ça par catégorie comme d'habitude et on commence tout de suite voilà, tout est étalé on va commencer par les soins visage alors vous allez voir passer pas mal de petites miniatures je les ai emmenées en vacances pendant tout l'été donc il y a pas mal de petits trucs comme ça du coup c'est un peu compliqué d'avoir un avis sur des si petits formats mais bon voilà, il faut quand même que je vous les présente parce que je m'en suis servie tout d'abord le Nettoyant Visage Number One Purity Cleansing Balm Rosa Scentsifolia je crois que c'était comme une sorte d'huile solide comme un baume démaquillant, très agréable à utiliser je crois que je ne connaissais pas ce produit donc franchement je n'ai rien à lui reprocher toujours dans le domaine des miniatures le Deep Cleansing Foaming Face Wash au calendulat chez Kiehl's un Nettoyant Visage au calendulat qui mousse beaucoup que je trouve agréable à utiliser je ne suis pas une grande cliente de la marque Kiehl's non pas que ce soit une mauvaise marque mais ce n'est pas une marque vers laquelle je me tourne par réflexe il y a plusieurs années oui, maintenant plus du tout mais vraiment sans raison apparente j'ai bien aimé, c'est pour les peaux normales à grasse c'est un petit Nettoyant tout simple très bien pour l'utilisation que j'en ai eue et on finit dans le domaine des miniatures l'essence florale hydratante de chez Tata Harper alors ça doit coûter une fortune j'imagine mais ce produit est très agréable à utiliser le spray en plus diffuse parfaitement même dans un format miniature comme ça donc moi je m'en sers pour un peu fixer mon maquillage rafraîchir mon teint etc donc je n'ai pas besoin d'acheter quelque chose d'aussi coûteux mais si vous aimez la marque Tata Harper c'est un excellent excellent produit dans les formats aériels j'ai terminé le Confidence in a Cleanser de chez It Cosmetics que j'ai adoré je vous en ai parlé plusieurs fois dont dans une vidéo favori enfin si je ne l'ai pas fait c'est une erreur donc un Nettoyant pour le visage qui mousse très peu qui a une texture un peu gélifiée juste parfaite alors comme je vous le dis souvent mais chez It Cosmetics c'est toujours métamorphosant sublimant parce que voilà c'est du marketing à l'américaine donc c'est un peu voilà Sérum Nettoyant Hydratant Métamorphose Intense non c'est un Nettoyant Visage qui est excellent il n'y a pas besoin de dire tout ça à son sujet franchement c'est un très 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 bon nettoyant assez économique parce qu'il vous faut vraiment l'équivalent d'un petit poids pour tout le visage je l'ai beaucoup aimé je ne sais pas si j'ai encore un tube d'avance mais je le réutiliserai avec grand plaisir et son successeur actuellement le Nettoyant de chez Rennes de la gamme de la gamme de la gamme EverCalm que j'aime beaucoup j'ai terminé un énième flacon du Sérum Advanced Night Repair chez Estée Lauder c'est un produit qui est très coûteux mais ça fait vraiment partie de ces sérums qui sont uniques uniques je crois que copiés mais jamais égalés un sérum qui est incroyable pour la régénération cellulaire pour la cicatrisation pour l'hydratation fabuleux fabuleux je sais que je le rachèterai je crois que j'ai plus de flacon dans mes tiroirs mais je me tournerai à nouveau vers lui à l'avenir c'est certain c'est au moins le dixième flacon que je termine ça fait partie de ces produits coûteux mais qui selon moi valent le coup si vous avez les moyens ensuite toujours sérum le sérum botanique booster éclat anti-tache de chez Sev un produit que j'ai beaucoup aimé qui m'a fait découvrir la marque Sev j'avais peut-être déjà testé des produits de chez eux mais je ne me souviens pas très bien en termes de résultats j'ai à peu près les mêmes résultats qu'avec le Vino Perfect de chez Caudalie peut-être des résultats un peu plus rapides mais vraiment j'ai été très 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 contente de ce sérum si vous avez des taches pigmentaires dues à de l'acné un peu des cicatrices de boutons etc il pourrait vous plaire au niveau des compositions c'est top ils ont plein de brevets c'est tout fabriqué en France je ne sais pas si c'est bio c'est pas écrit si c'est pas écrit c'est que ça ne doit pas l'être mais les compositions sont top c'est une très belle marque et j'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum ensuite j'ai fini le sérum Ré cette nuit sérum regard de chez L'Occitane je vous en ai déjà parlé j'avais travaillé avec la marque au moment du lancement de ce produit donc j'avais un autre flacon que j'ai utilisé avec grand plaisir c'est un sérum pour les yeux que j'adore qui a des petites billes encapsulées d'immortel qui se qui se qui fusionne avec la peau au moment où vous massez le produit très 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 agréable très bon effet sur les cernes sur la pigmentation des cernes hyper hydratant c'est vraiment un produit que j'adore que je vous conseille aussi je vous donne pas trop les successeurs parce que je vous ai parlé tellement de choses récemment que je pense que voilà avec les routines que j'avais faites le dernier mois et tout sinon la vidéo va durer 10 jours ensuite j'ai fini je l'avais entamé il y a un moment mais ça s'est vraiment bien conservé les comment dire en français les disques peeling anti imperfection purifie et exfolie à base d'acide salicylique de la marque Sephora ils ont revu toute leur composition il y a quelques années maintenant c'est un produit qui est composé à base de 99% d'ingrédients d'origine naturelle donc ce sont vraiment des petits cotons ronds très très imbibés je vous dis ça s'est bien conservé parce que donc ça baigne dans une notion et ça s'est pas évaporé rien du tout j'ai vraiment eu des cotons imbibés jusqu'au bout alors sur le visage moi ça fonctionne bien c'est un peu costaud donc je fais ça un peu genre sur le front le nez le milieu du menton mais pas beaucoup plus mais j'ai eu une poussée d'acné dans le dos il y a quelques mois et ça m'a bien aidé à éradiquer un peu la poussée inflammatoire j'aime bien ce petit principe de disque coton comme ça imbibé de lotion je trouve que c'est vraiment efficace et voilà top et j'ai enchaîné avec la même chose de la marque j'ai toujours autant de mal à trouver mes mots et ma mémoire me fait défaut ces derniers temps bon je ne veux pas retrouver la marque mais on s'en reparlera de toute façon quand je l'aurai testé je le fais tout dans le désordre complément alimentaire j'ai terminé deux flacons du complément on veut un bronzage sublime de chez Atelier Nubio j'ai reçu trois flacons au total je suis en train de terminer le troisième il doit me rester quatre gélules donc deux prises j'aurais pu le mettre dedans mais peu importe j'ai adoré ce complément je vous en ai parlé dans une vidéo favori j'ai jamais eu un aussi beau bronzage avec si peu d'exposition solaire parce que vraiment cet été la météo c'était une cata dans toute la France un très 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 bon complément alimentaire vous savez que j'adore la marque donc rien de nouveau sous le soleil c'est le cas de le dire ensuite les produits terminés maquillage je vais pas terminer grand chose deux produits pour les yeux la base de mascara Paradise Primer Ecstatic de chez L'Oréal que j'ai déjà racheté plusieurs fois c'était au moins mon quatrième tube une très très bonne base qui n'a rien à envier aux plus grandes marques qui est excellente alors j'ai racheté la même mais de la version de la marque Maybelline je me souviens plus de son nom j'avais juste envie de tester autre chose je crois que je préfère la brosse de celle-ci je crois que les deux formules sont complètement équivalentes donc c'est vraiment pour chipoter mais je crois que je préfère la brosse du Paradise donc je crois que je rachèterai celui-là à l'avenir pourquoi utiliser une base de mascara pour protéger pour nourrir les cils je trouve que le rendu du mascara est plus joli ça fortifie un peu voilà moi c'est un geste que j'ai adopté depuis des années vous êtes bien sûr pas du tout obligé de faire ça vous êtes obligé de rien d'ailleurs en beauté et ensuite j'ai terminé le mascara super héros de chez It Cosmetics alors vraiment ce mascara il est incroyable beaucoup 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 de volume alors si vous aimez les mascaras très naturels qui font pas de paquet clairement faut pas se tourner vers lui il en existe d'autres dans la marque que je ne connais pas mais lui il est vraiment over dramatique très noir très très beau rendu sur les cils il a un défaut mais c'est très personnel il est pas waterproof si il existait en version waterproof ça serait juste le rêve pour moi j'ai gardé ce tube pendant des mois mais vraiment des mois il ne sèche pas il colle pas il s'épaissit pas incroyable et il fait il fait 9ml en quantité donc c'est pas beaucoup plus que la moyenne enfin je pense que même que c'est la moyenne combien fait le primer ? 7,2 ah oui peut-être un tout petit peu plus non mais je crois que les mascaras en règle générale ça fait 8-9ml donc il n'a pas une contenance complètement révolutionnaire mais c'est un excellent mascara seul défaut il n'est pas waterproof alors il n'est pas vendu comme ça donc je ne peux pas lui reprocher ce qu'il n'a pas il peut couler un petit peu éventuellement s'il pleut vous êtes dehors etc si vous avez très chaud il peut un peu transférer sur la paupière supérieure bon voilà c'est un faux problème et c'est parce que moi j'aime bien les mascaras waterproof mais vraiment il est incroyable et on n'a pas arrêté de me demander ce que je portais comme mascara pendant que j'utilisais donc je crois que ça se remarque un peu hors sujet j'ai fini deux dentifrices alors je ne vous garde pas tous les dentifrices que je finis parce qu'il y a des trucs pas forcément intéressants ça ce sont des dentifrices de la marque Lebon qui est une marque française qui fait des dentifrices mais très chic notamment le Cap Ferrat alors voilà vous voyez le nom du dentifrice à la menthe fraîche composition naturelle je crois que c'est certifié bio c'est fabriqué en France limite on dirait des parfums de créateurs mais dans des dentifrices enfin c'est assez incroyable donc si vous avez la possibilité de dépenser plusieurs dizaines d'euros dans un dentifrice franchement vous ne serez pas déçus mais ça reste un dentifrice donc après à vous de voir et j'ai fini le White qui est donc à la menthe douce et au thé vert vraiment j'ai adoré ces deux dentifrices j'ai rien à dire mais voilà ça reste un petit luxe quand même je suis passée sur des trucs beaucoup plus classiques derrière produit pour le corps alors je ne garde pas les miniatures de parfum habituellement mais lui j'en ai tellement entendu parler et j'étais tellement déçue que je voulais en parler c'est l'eau de parfum toilette je ne sais pas girl de chez Rocha que j'ai dû recevoir dans une box genre une blissime ou un truc comme ça fleur d'oranger etc je trouve très décevant en termes de tenue de puissance de tout très 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 déçue de ce parfum je suis même allée l'essayer en boutique en me disant peut-être qu'en en mettant un peu plus je me rendrais davantage compte de l'odeur franchement c'est très étonnant qu'un parfum selon moi aussi médiocre ait pu être sorti par une grande maison de parfumerie comme Rocha je dis Rocha mais je ne sais pas si on dit Rocha ou Rochas bref voilà ça m'a évité un achat ensuite déodorant j'ai fini deux recharges de déo de chez Wild ça reste quand même mes déodorants préférés je vous avais dit dans une dernière vidéo que j'avais un petit doux sur l'efficacité du déodorant par température extrême sport etc alors oui mais en fait je crois que je suis tellement à l'affût de la moindre odeur que j'en viens peut-être à imaginer des trucs ce que je veux dire par là c'est que quand j'utilisais des déodorants conventionnels à tous les coups j'avais quand même des odeurs vraiment en mettant mon nez sur mon aisselle après genre une rando de 4 heures ou par 40 degrés ou je ne sais quoi c'est juste que je n'y faisais pas attention et là du coup je suis hyper à l'affût mais franchement ça serait malhonnête de dire qu'ils ne sont pas efficaces en conditions extrêmes c'est juste que c'est un déodorant donc ça a ses limites donc j'ai peut-être été un peu dure avec eux ça reste voilà mes déodorants préférés là j'ai testé Mante eucalyptus et coton frais et sel de mer coton frais sel de mer on ne sent plus rien c'était pas mal et je reste quand même persuadée que dans la marque Wild il y a des recharges qui sont plus efficaces que d'autres alors est-ce que c'est pH dépendant peau dépendante je n'en sais rien mais là je viens de finir le Mante eucalyptus que j'ai utilisé du coup là quand il faisait chaud en plein été et je crois que c'est de loin le plus efficace donc je n'arrive pas à le retenir donc je re-regarderai cette vidéo pour le savoir mais Marielle si tu regardes cette vidéo le Mante eucalyptus fonctionne très bien le bergamote orange quelque chose comme ça fonctionne très bien aussi sur les autres c'est pas la cata mais c'est pas aussi efficace donc voilà il faut que je reste sur ces senteurs là je vous ai pas représenté tout le tralala mais ce sont des déos rechargeables donc vous achetez le boîtier en aluminium et puis après vous avez des recharges dedans moi je suis convaincue on reste dans les déodorants la grosse déception le déodorant respire à la fleur d'oranger que j'ai acheté en miniature sur le site de Sephora heureusement parce qu'aucune efficacité sur moi alors il y a des gens qui l'adorent donc faut pas se fier qu'à mon avis mais sur moi il ne fonctionne pas du tout pourtant belle composition 99% d'ingrédients d'origine naturelle c'est fait en France j'aurais aimé l'aimer mais il fonctionne pas donc je l'ai utilisé vraiment pour dire de le finir parce qu'un déodorant ça ne se donne quand même pas facilement donc voilà je l'ai fini mais je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé le baume apaisant après soleil after sun de chez Clarins que j'avais reçu dans la box unlimited j'ai travaillé et je continue à travailler avec la marque Clarins pour ce système de box qui a été lancé il y a à peu près un an en arrière baume apaisant après soleil prolonge le bronzage je l'ai utilisé pendant mes vacances très agréable à utiliser une texture riche mais pas trop très hydratant rien à dire très très bonne après soleil ensuite j'ai fini le gommage Crush Cabernet de chez Codaly un gros pot de bon la vaisselle qui sonne un gros pot de gommage à utiliser sous la douche avec de très gros grains je l'ai trouvé un peu difficile à répartir sur la peau du coup je pense qu'il y a un petit peu de gâchis je pense que j'en prenais trop parce qu'en fait j'arrivais pas à bien bien le répartir sur ma peau mais il est très agréable les grains grattent bien mais pas trop il y a un petit côté nourrissant donc il y a comme un petit film protecteur après l'utilisation c'est un très bon produit mais je pense qu'il y a encore mieux dans le domaine la douche soin certifié bio énergie fruit aloe vera fleur de passion ça a été notre gel douche des vacances je vous ai beaucoup parlé de cette marque mais je l'aime vraiment toujours autant c'est pas cher ça se trouve en grande distribution voilà on s'en est servi tous les trois cet été super super gel douche et puis toujours sous la douche j'ai fini l'huile lavante l'Hipicard AP plus alors AP plus je ne sais pas ce que ça veut dire mais est-ce que c'est une nouvelle version de l'huile lavante c'est un produit que je connais déjà mais voilà la mention AP plus je ne suis pas certaine une huile donc lavante comme son l'indique une texture assez riche avec un tout petit effet moussant juste pour se sentir propre mais si vous avez la peau qui gratouille les peaux à tendance atopique eczémateuse etc je pense que ça pourrait vous plaire moi normalement c'est un produit que j'utilise plutôt pendant l'hiver puis là je ne sais pas pourquoi j'avais envie de m'en servir donc je l'ai sorti de mes tiroirs mais c'est un très très bon produit dans le même domaine j'aime beaucoup l'huile Exomega de chez Aderma vraiment dans le même style ce sont deux marques différentes mais à peu près le même type de produit protection solaire je vous en ai parlé dans mes favoris le lait solaire pédiatrique Mixa donc je ne vous redis pas tout ici je vous renvoie vers ma vidéo super crème solaire très efficace pédiatrique donc pas de parfum donc bien sûr les adultes peuvent s'en servir très bonne protection SPF 50 rien à redire ensuite les produits pour bébés enfants vous savez que je ne voulais pas trop vous en parler jusque là parce que j'ai toujours assez peur que ça influence des gens et que ça leur donne envie de tester plein de trucs sur leurs enfants ce qui n'est pas vraiment l'idée maintenant qu'Inès a 4 ans je pense que je peux parler un peu plus librement de ce genre de choses on a fini le shampoing et gel nettoyant pour le corps de chez Burt's Bees c'est une marque que j'aime beaucoup attention c'est très parfumé donc je pense que sur des bébés ce n'est pas une bonne idée sur des enfants je pense que c'est moins risqué formulé à base de 97% d'ingrédients d'origine naturelle ça sent vraiment le miel donc il faut aimer ça moi j'aime beaucoup mais c'était un très très bon produit autant en shampoing quand j'ai le douche j'ai plein d'autres produits de la marque qu'on aime énormément le baume de massage très tendre Carité bébé de chez L'Occitaine alors j'ai adoré ce produit je ne vais pas le racheter parce que je crois que j'ai encore plein de trucs en stock donc ça serait dommage de racheter ce produit parce que vraiment j'ai plein d'autres flacons à utiliser c'était un baume un peu fouetté ils sont très forts chez L'Occitaine en termes de texture ils sont toujours assez doués un baume oui un peu huileux un peu gras mais fouetté une texture vraiment top parfait pour masser votre enfant votre bébé pour les peaux très sèches en plein hiver sur les pieds moi j'ai fait des massages à Inès avec il m'a duré une éternité parce qu'il valait vraiment un microgramme pour faire genre un bras entier ou une jambe entière l'odeur était délicieuse c'est une très très belle gamme chez L'Occitane toute cette gamme au carité je ne vais pas le racheter vraiment parce qu'objectivement on n'en a pas besoin mais un très 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 bon produit et ensuite j'ai terminé plein de trucs pour les cheveux alors je ne sais pas pourquoi mais ça doit être des choses que j'ai démarré à peu près en même temps tout d'abord deux masques pour les cheveux de chez Kerastase c'est des formats miniatures que je reçois dans des box le nutritive masque intense soins nutritifs concentration d'exception rien que ça et le masque thérapiste masque recréateur de fibres neuves voilà alors lui ça fait longtemps que je l'ai fini le thérapiste je crois que je me suis dit qu'il était très démêlant ce qui n'était pas désagréable mais ce n'est pas le plus riche qui existe je pense qu'il apporte surtout l'hydratation pas forcément la nutrition contrairement au nutritif qui comme son nom l'indique est un peu plus axé nutrition qui est bien sur mes cheveux balayés méchés décolorés voilà au niveau des compositions c'est tout cracra chez Kerastase on s'en doute bien mais il ne faut pas s'attendre à des compositions bio mais ça fait le job et comme je vous dis souvent moi je me décolore les cheveux avec des trucs complètement chimiques donc ça serait vraiment hypocrite de dire que je recherche des compositions clean côté cheveux parce que voilà avec ce que je leur fais subir quand même ensuite j'ai fini deux shampoings doux le shampoing usage fréquent à l'Aloe Vera de chez Avril c'est pas la première fois que je m'en sers il est génial vraiment il ne coûte pas cher il est top il fait bien son travail il fonctionne sur les cheveux de tout le monde des enfants des adultes parfait donc je pense que je le rachèterai et mon chouchou ça fait des années que je vous en parle le shampoing doux à l'Anamalie c'est au protéine de blé de chez Florence Nature je crois que je le préfère encore au Avril c'est vraiment un shampoing parfait qui fait juste bien son travail pareil ça fonctionne sur les cheveux de tout le monde ça ça a été notre shampoing des vacances ça fonctionne sur les enfants sur les adultes il lave sans abîmer il mousse correctement il se rince bien il laisse pas les cheveux crissants il a une petite odeur toute neutre il est absolument parfait j'en ai encore au moins 4-5 tubes d'avance je les avais acheté en vente privée ensuite j'ai terminé l'après shampoing reflet doré à l'extrait de Camomille Bio du Men & Loire de la marque Nature & Moi donc ça je m'en suis servi sur les cheveux de ma fille j'allais dire c'est la seule vraie blonde de la famille bah non Quentin est blond mais il a pas besoin d'après shampoing parce qu'il a les cheveux très courts démêle et illumine les cheveux blonds très bien rien à dire très très bonne après shampoing on est passé là sur des produits les secrets de Loli qui est une marque que j'aime beaucoup pour les cheveux d'Inès elle a les cheveux beaucoup plus bouclés que moi enfin je sais pas si elle a les cheveux plus bouclés que moi mais en tout cas elle a les cheveux plus courts donc ils bouclent davantage bref les secrets de Loli ça fonctionne très très bien sur son type de cheveux j'ai terminé un flacon du TGL Fort des mangeaisons sévères pardon de chez Neutrogena c'est pas un shampoing sexy c'est pas agréable à utiliser mais franchement quand vous avez vraiment le cuir chevelu qui gratouille ça fonctionne très très bien j'avais acheté un petit format j'ai eu une période où le cuir chevelu me démangeait beaucoup là ça va mieux donc voilà j'ai juste fait une petite cure entre guillemets avec ce shampoing je me tourne vers lui depuis des années je suis quand même assez satisfaite avec le reste des produits que j'utilise mais de temps en temps je fais une petite cure de celui-là et ça me fait du bien ensuite j'ai fini alors je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça le soin color correcteur blonde crème correctrice perfectrice couleur anti-jaunissement de chez L'Oréal Professionnel j'ai dû acheter ça sur Amazon alors c'est une comment dire c'est une crème bleue mais vraiment bleu pigmenté genre indigo qui va venir neutraliser les reflets jaunes dans les cheveux il faudrait que je le refasse d'ailleurs parce que je crois que j'ai les racines qui jaunissent un peu mais je vais chez ma coiffeuse la semaine prochaine donc on refera peut-être une petite patine bref ça fonctionne très bien mais je sais pas pourquoi je suis allée chez L'Oréal je crois que j'ai acheté ça avant de découvrir le soin des jaunisseurs de chez Léonore Grey qui est parfait donc je vais rester sur le Léonore Grey ça c'était je pense complètement toxique c'était tellement pigmenté que c'était presque j'allais dire dangereux non le terme est pas du tout adapté mais c'était tellement pigmenté qu'il fallait pas le laisser poser trop longtemps sinon je pense qu'on se retrouve avec les cheveux gris enfin c'est un peu trop puissant à mon goût donc non je le conseille pas et je vais rester avec le Léonore Grey qui est fabuleux ensuite alors ça je l'ai pas fini mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que vraiment il faut que je m'en débarrasse le soin leave-in anti-freeze de la marque quelle est la marque ça s'appelle Milk et la marque je ne la retrouve pas Rêverie voilà c'est écrit là en tout petit ça c'est un lait à appliquer sur les longueurs qui est sans rinçage c'est un produit qui est très populaire dans la marque c'est bio c'est naturel tout ce que vous voulez ça coûte une fortune ça doit faire plus d'un an que je l'ai non mais même bien plus d'un an je suis en train de penser ça fait combien d'années qu'on est ici ça fait deux ans qu'on est là oh non j'ai déménagé avec c'est sûr donc c'est sans conservateur c'est tout naturel et tout donc il a un peu changé d'odeur de texture donc je m'en débarrasse franchement je peux rien lui reprocher je suis pas allée au fond donc c'est que ça me convenait pas complètement mais c'est un bon produit mais je crois que je préfère vraiment tout ce qui est Olaplex tout ça alors là la composition est parfaite contrairement à Olaplex mais voilà il faut croire qu'au fond ça ne me correspondait pas à 100% et en parlant d'Olaplex le dernier produit terminé le Bond Intense Moisture Mask alors c'était vraiment la pièce manquante du puzzle Olaplex on va dire Olaplex c'est une marque américaine qui propose des soins capillaires très 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 pointus très concentrés pour les cheveux hyper abîmés hyper fragilisés qui ont été décolorés recolorés etc il y a pas mal de choses sur Olaplex des soins sans rinçage il y a un après-shampooing un shampoing une huile sans rinçage il y a pas mal de choses et il manquait un masque donc ils l'ont créé bah il est pas incroyable enfin en tout cas pas aussi bien que le reste de la gamme Olaplex que j'adore vraiment je pèse mes mots c'est une marque que j'adore qui a métamorphosé mes cheveux mais ce masque il est pas révolutionnaire il est pas mauvais mais quand on j'avais de tels espoirs on va dire parce que vraiment c'est une marque que j'aime beaucoup que j'étais un tout petit peu déçue parce qu'il est correct mais il est pas incroyable donc voilà je le rachèterai pas il avait quand même une présentation sympa un flacon airless donc c'était très pratique plutôt que ces gros pots de masque où quand vous glissez la main dedans il y a plein d'eau qui se retrouve dans le pot ça dilue un peu la matière ça c'était très pratique mais voilà je le rachèterai pas et voilà qui conclut mes produits terminés j'espère que la vidéo vous a plu j'avais plein de choses à vous présenter je vais aller trier tout ça le plastique, le verre, etc je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt